coucou les merveilles c'est chloé j'espère que vous allez bien bon il fait un temps pourri encore aujourd'hui c'est du dur pour le moral je trouve en fait on finalement voit peu le soleil alors qu'on est en été c'est assez incroyable on n'avait pas eu un été comme ça depuis très longtemps on dirait qu'on est en plein automne parce que moi je suis dans le sud de la france à toulouse donc bon on a plutôt l'habitude des étés grande chaleur enfin bon bref j'ai fait cette vidéo en fait suite à celle que j'ai faite hier donc si jamais vous ne voyez pas de quoi je parle que vous n'avez pas vu la vidéo vous avez envie de vous renseigner je vous mettrai le lien dans la description en fait j'ai exprimé le fait que voilà pour résumer j'étais très heureuse parce que j'avais reçu mes oracles du marcheur de papier et un mois en avance là où c'était moins cool c'est que j'avais j'ai été surprise par des frais de douane qui ont été très élevés qui sont dues à une loi qui est passée le 1er juillet et moi quand j'ai lancé la campagne sur ulule c'était en juin et j'étais pas au courant de cette loi qui a surpris beaucoup de monde d'ailleurs et et donc je me suis retrouvé avec 632 euros de frais de douane en plus de la livraison et un prix que je n'avais absolument pas pris en compte moi dans le prix de base de mon oracle qui était de 29 euros 50 avec le livre donc voilà je vous confiais ça et mes malheurs de l'instant et je vous disais que du coup ce serait sûrement la seule édition je pense pas refaire imprimer en chine parce que voilà c'est quand même je trouve des prix excessifs mais vous avez enfin certains d'entre vous ont proposé de de contribuer par rapport à ces frais de douane et donc d'ajouter de 2 euros 1 2 euros par rapport à leur à leur prix de base donc par exemple si vous aviez commandé parce qu'après il y avait des contreparties en fait ça poula ça pouvait aller de 29 euros 50 pour le jeu et le livre à 32 euros où là vous aviez le jeu le livre et un tirage personnalisé voilà donc ouais c'est super généreux et je vous remercie beaucoup pour cette proposition de rajouter un peu d'argent pour pour couvrir un peu ces frais de douane bon moi j'ai réfléchi comme il ya plusieurs personnes qui m'ont proposé au début je me disais non tant pis quoi et puis bon voilà comme vous avez été plusieurs je me suis dit ben ouais pourquoi pas je vais je vais créer en fait une une cagnotte j'ai créé là une cagnotte donc je vais vous mettre le lien dans la description si vous avez envie bien sûr c'est vraiment à l'élan quoi peut-être le si c'est quelque chose qui dont vous ressentez le désir ce que je veux dire c'est que c'est pas du tout obligatoire si vous avez contribué à la campagne ulule et que vous ne contribuez pas à cette cagnotte vous recevrez quand même votre aura que là toute façon je suis en train même déjà j'en ai déjà expédié certains donc de toute façon vous recevrez votre commande simplement moi c'est vrai que je suis pas doué en calcul et bon j'ai fait un calcul grossier mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur en fait de me faire très peu de marge voire même c'est vrai que j'ai l'angoisse de perdre un peu d'argent parce que quand même 600 euros de 632 euros de voilà de battements enfin je n'avais pas prévu un truc comme ça donc c'est vrai que pour rien vous cacher je suis un peu stressé plus peut-être si vous me suivez vous l'avez compris je suis hyper sensible donc c'est beaucoup d'émotion pour moi tout ça d'ailleurs bon j'ai stressé de nombreuses fois pendant cette cette campagne j'avais peur qu'ils arrivent en retard mes oracles alors qu'en fait ils ont mis un mois d'avance enfin bon voilà je suis je suis assez anxieuse en fait de base et si jamais vous acceptez de contribuer alors en fait il ya une une abonnée qui a fait le calcul pour moi parce que je vous dis je suis pas très doué avec les chiffres en fait elle me disait si chacun rajouté deux euros à la commande initiale ça couvrirait les les frais de douane donc finalement c'est pas si grave que ça là aussi sur le coup quand je vous ai fait la vidéo j'ai dit je sais pas pour pouvoir réimprimer machine faudrait que je rajoute 10 euros sur chaque commande mais pas du tout en fait en fait deux euros suffirait pour couvrir donc voilà c'est sûr que si je pouvais fait si vous contribuez en fait moi ça va m'offrir du confort un peu de détente et et puis ça me soutiendra aussi financièrement pour et bien pour la suite parce que c'est dommage cette histoire de fred von parce qu'en fait en soit j'ai vachement aimé l'aventure même si ça a été beaucoup d'émotions je sens bien que c'est l'énergie de la vie qui est dans le fait de faire des projets enfin moi je le ressens comme ça et donc j'avais j'avais envie je vous en ai parlé déjà plusieurs reprises j'ai déjà un autre oracle de prévu donc c'est vrai que ça me soutiendrait aussi financièrement si j'arrive à me faire une petite marge avec l'oracle du marcheur de papier pour pouvoir aussi ben financer mes prochains projets alors justement du coup je vais vous montrer parce que j'ai j'avais fait imprimer un prototype bon en chine je l'avais imprimé donc clairement je pense que la version finale ne ressemblera pas à ça mais je voulais quand même vous montrer vite fait donc je vous montre up voilà deux cartes donc voilà une carte de mon prochain oracle en fait il va s'appeler l'oracle des familiers je vais essayer de faire une mise au point moi bon voilà c'est vraiment pas une super lumière donc en fait l'oracle des familiers jeu jeu comme je vous dis je suis hypersensible et j'aime me baser sur mon hypersensibilité pour créer et là en fait les familiers donc je me suis inspiré des les familiers ce sont les créatures qui qui accompagnent les sorcières en fait ce sont des esprits qui prennent la forme de d'animaux souvent de chats noirs mais ça peut être autre chose donc j'ai repris cette idée et en fait chaque personne ce sont pas des personnages du coup ce sont plus des créatures magiques chaque chaque créature non seulement elle a son propre pouvoir et sa personnalité sa façon de vivre d'être enfin voilà je détaille ça je me suis beaucoup amusé à détailler ça dans le livret puisque elles ont oui elles ont une elles ont leur personnalité il y en a qui ont mauvais caractère voilà par exemple c'est le lady yin c'est une lady yin en fait il ya que des des femelles et j'ai écrit créatures de la nuit elle veille sur les rêves des humains donc j'ai fait comme si c'était une sorte de carnet croquis parce que c'est un petit peu cette idée c'est je les décris comme s'ils avaient ils étaient observés par des scientifiques je me suis beaucoup amusé sur ça et voilà par exemple les lady yin je raconte que l elles ont une peau très fine et elles ne peuvent pas ne supportent pas la lumière du jour elles ne vivent que la nuit et elles sont elles sont très réceptives aux rêves des humains ce que j'ai écrit là donc voilà c'est finalement c'est l'incarnation de l'énergie yin et féminine et réceptive une autre carte par exemple il ya celle ci aussi donc là c'est l'écho écho créatures sacrées dont le champ magique transforme la réalité là je me suis inspiré la loi d'attraction en fait ce sont des créatures leur pouvoir c'est que elle le sont qu'elles produisent en fait va se matérialiser sous forme matérielle physique matérialiser sous forme matérielle ça va se matérialiser en fait concrètement dans la matière donc par exemple si ils émettent un son de de gratitude de joie ils vont recevoir un cadeau un truc chouette si par contre ils se plaignent ils peuvent recevoir des emmerdes quoi en gros donc vous avez compris je me suis inspiré la loi d'attraction c'est voilà ce sont des créatures qui symbolise cette fameuse loi d'attraction donc quand on l'a on la tire dans un tirage cette carte ça nous montre que c'est hyper important de vérifier qu'est ce que je suis en train de d'envoyer dans le monde quel message je suis en train d'envoyer dans le monde donc en fait voilà chaque créature symbolise vraiment quelque chose de c'est un symbole en fait chaque créature représente ça et j'ai beaucoup travaillé en fait aussi autour des des émotions ce que les familiers en gros pour moi ce sont des créatures qui nous accompagnent et notamment si je traverse une émotion particulière je vis une émotion particulière et ben ça va être manifesté par un familier je vais essayer de vous en montrer par exemple un autre voilà très en rapport avec l'hypersensibilité le temps du bidou créatures nerveuses qui se mettent la pression pour un rien donc voilà je me reconnais bien dans le temps du bidou et comment je les décris eux en gros je crois ils se mettent la pression forcément pour un rien et ils ont tout le temps mal au ventre et du coup ils ont très souvent les mains sur le ventre et ils sont en boule parce qu'ils ont mal ils se recroquevillent sur eux mêmes et ils roulent en fait ils roulent sur eux mêmes parce qu'ils sont toujours comme ça donc voilà j'ai aussi intégré pas mal d'humour en fait c'est un jeu qui je voulais en fait dédramatiser aussi nos aspects peut-être un peu sombres ce qu'on pourrait qualifier de faiblesse de défaut en fait il y a énormément de familier qui incarne des défauts mais je pose sur un regard vraiment plein de tendresse et il y a beaucoup d'humour et donc l'idée c'est que ce soit aussi un jeu qui qui puisse vous accompagner justement face à toute la palette d'émotions qu'on peut ressentir et de l'idée pour moi en fait c'est qu'on en regardant ses familiers je voulais qu'ils soient attendrissants et que du coup en étant attendri face à un familier je voulais qu'on puisse du coup aussi être attendri face à nos propres imperfections en fait je vous en montrer un autre quand je parle d'imperfection il y a les rancuniaques eux dès qu'on leur fait un coup par derrière ils lâchent plus ils sont obsédés par l'idée de se venger il crée des plein de dispositifs il ya des accidents du coup il ya des accidents genre un piège qui a été posé par un rancuniaque il a oublié qu'il avait placé là il marche dedans et du coup bon et ben voilà et il se retrouve blessé parce qu'il a oublié qu'il avait posé son truc enfin voilà j'ai il ya un côté assez rigolo finalement un peu maladroit et ça transmet aussi l'idée que en effet à vouloir tout le temps se venger finalement on se fait aussi du mal à soi même surtout à soi même d'ailleurs et voilà je les décris comment voilà créatures dangereuses et belliqueuse leur objectif se venger voilà c'est ça donc là par exemple si vous tirez cette carte là ben c'est qu'il ya probablement une une énergie de vengeance lié à votre question après ce pas forcément de la vengeance ça peut être une très grande colère en tout cas quelque chose qui dirigeait vers l'extérieur vous avez envie de ça peut aussi sortir quand vous avez envie de changer le monde c'est très bien de vouloir changer le monde mais en mode rage en mode j'ai envie de tout faire sauter quand c'est la colère et la rage qui parle plutôt que j'ai envie de changer le monde et dans le sens je me sens bien à cette idée là parce que parce que j'ai plein d'idées parce que j'ai envie de donner plein de choses tout ça c'est une énergie tout à fait différente donc voilà pour la présentation de ce nouveau projet l'oracle des familiers donc je ne sais pas absolument pas quand est ce qu'il va sortir là je sais pas comme j'étais lancé sur mes projets je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu quelques cartes mais j'ai pas encore d'idée de sortie du jeu l'idée de la date de sortie parce que du coup je vais réfléchir à une nouvelle en fait je vais passer par un nouvel imprimeur je pense donc il va falloir que je que je réfléchisse à tout ça en tout cas voilà je vous remercie pour tout franchement parce que vos messages sous ma dernière vidéo m'a énormément énormément soutenu ça m'a fait beaucoup de bien de voir toutes les adresses comme tous les contacts que vous m'avez donné et puis voilà de voir aussi que certains étaient carrément prêts à payer un peu plus ça m'a énormément touché je me suis senti entouré en fait alors que j'ai tendance à m'isoler quand je me sens pas bien j'ai beaucoup tendance à m'isoler et c'était un défi pour moi aussi du coup de faire cette vidéo et de vous confier cette difficulté là liée au paiement de douane la taxe de douane donc voilà vraiment merci du fond du coeur pour pour tout votre soutien je vous mettrai le lien dans la description du coup si jamais vous avez envie de contribuer à la cagnotte par rapport à ces frais de douane voilà je vous fais de gros gros bisous prenez bien soin de vous et je vous remercie